Ce qu'on fait soit pour les professionnels et utilisateurs, ce label-là sert à avoir un gage de qualité et de garantie contre le bien-être et la santé animale, mais aussi la technicité du meneur et l'utilisation de son matériel adapté pour une tâche. Mais il y a aussi un label de territoire qui est fait pour les élus et les communes qui sont en traction animale et qui veulent aussi avoir ce retour et cet accompagnement des différents professionnels au niveau national. Et bien voilà, une présentation complète, concise. Juste une dernière chose, la traction animale, pour qu'elle soit mise en place dans les territoires, elle a besoin de trois aspects. Trois aspects qui sont prévendants. Le premier, c'est d'avoir une volonté politique parce qu'il a besoin d'avoir des hommes et des femmes politiques qui s'engagent et qui valident les projets. La deuxième chose, c'est d'avoir des professionnels formés et diplômés avec des animaux qui sont aussi également assez réels pour ces tâches. Et la troisième chose, c'est aussi d'avoir la capacité de monter des projets, c'est-à-dire d'accompagner, d'être une interface entre un élu et un professionnel pour monter des projets cohérents et pérennes qui puissent justement durer sur le temps parce que souvent, on fait des expérimentations et avec un manque de préparation en aval, avec un manque de préparation en aval, eh bien, les projets périclident. Donc l'idée, c'est qu'aussi dans France Énergie animale, il y a cette capacité, avec des bureaux d'études spécialisés dans le développement du territoire, d'accompagner nos élus pour la mise en place de projets hypotractifs. Eh bien, c'est parti. Cette fois, France Énergie animale, on retrouve sur le stand de la SREC, la Société Française des équipiers de travail, au centre du hall. Et puis sinon, sur Internet, France Énergie animale, vous tapez et vous allez retrouver toutes ces informations, toutes les possibilités et tout l'accompagnement proposé par cette association. Merci France Énergie animale, merci à tous les professionnels qui sont venus nous rejoindre encore aujourd'hui pour cette belle mise en avant de l'utilisation de nos chevaux de traîche, de nos chevaux de territoire.